Vous voulez qu'on fasse Koba Zola en premier ou... Dites moi les gars, Koba Zola en premier ou les featuring de Jul ? Zola Koba, Zola Koba, Jul, Jul, Zola, Zola, Jul, Jul, Zola, 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 Zola Koba, Zola Koba. Ouais les gars il y a beaucoup des deux, bon dans tous les cas on va faire les deux les gars mais je pense qu'on va commencer par Zola Koba parce qu'il n'y a qu'un son. Donc on peut faire ça, il n'y a qu'un son et après on passe au featuring de Jul. On est parti pour Koba Zola les gars, le premier extrait de l'album commun entre les deux, Aller Sans Retour. On va regarder les crédits juste avant de le lancer, on a chapeau à la prod, Elias, ODT, SHK et Zola et Koba bien sûr. Attendez les gars, je vais juste couper l'alerte parce que sinon, tac. Merci beaucoup pour tous les folins en tout cas les gars. Que des mauvaises ont des mauvaises idées, je fais plus confiance les yeux fermés, donc en quoi les papiers je vais vérifier. Je suis toujours en attente de jugement, mais je peux pas me permettre au béton plus rien. Là ça pue la veille, elle sous ton palier. Ah oui ! Ce passage un peu bizarre, par contre je comprends pas trop, mais le début j'ai bien aimé. C'est ça. Ok. J'ai trouvé les clés d'un feu. Mon lambeau, c'était à go balader. Un, deux, trois, quatre, cinq coups de pelle. J'mets mon papier. Toque, toque à ma porte, les feux que sur le palier. Un bloc sur ma droite, je vais te balader. Ok. à ce passage là je ne comprends absolument rien c'est une dinguerie c'est une dinguerie vous en pensez quoi en tout cas du son de coba et zola pour le premier extrait vous en pensez quoi les gars c'est nul le dé on s'est fait carotte puis sa mère j'ai pas aimé vous avez pas aimé rien c'est ok il ya personne qui a kiffé les gars sérieux puis sa mère moi en vrai personnellement j'aime bien le son mais je trouve qu'ils sont dans un créneau assez prévisible tu vois après ça fait plaisir de voir les deux les deux réunis sur un même son et je trouve aussi qu'ils sont super complémentaires tu vois ils sont dans un délire les deux voilà ou s'ils veulent partir sur un délire vraiment trappe comme ça ils peuvent super bien se compléter en termes d'écriture je trouve que c'est un petit peu mieux qu'au basse et dans les temps je le reprochais souvent un petit peu que qui répétait les mêmes mots qu'il avait un champ lexical on va dire assez limité que ça revenait souvent sur les mêmes thématiques les mêmes mots et tout là c'est un petit peu mieux sur ce son là et en termes d'énergie tout je trouve qu'à une bonne énergie pour contient un morceau enfin il ya un passage du morceau où j'ai rien compris au niveau du refrain etc et voilà tout simplement donc ce passage là j'ai rien compris mais après sinon pour le son au global j'aime bien j'aime bien mais on n'a pas de grosses surprises c'est pas plus surprenant que ça surtout pour un premier extrait d'un projet commun ça ça on reste un peu sur notre fin mais est ce que c'est à la hauteur des attentes tu vois je sais pas le refrain toujours pareil ouais en fait c'est ça c'est la trappe un petit peu bête et méchante tu vois on sait qu'ils savent faire donc c'est bien mais c'est pas surprenant c'est pas voilà il peut ils peuvent nous percuter un petit peu plus je pense mais voilà en tout cas pour pour clôturer mon avis sur le son de zola et koba je pense qu'ils peuvent plus nous surprendre et j'ai hâte de voir quand même ce que va donner le projet au global et puis voilà on verra bien les gars tout simplement bref l'équipe j'ai vraiment sinon je vais jamais y aller bonne soirée les frères on se laisse avec le son de pnl plus tonic que ce soir je vous kiffe l'équipe bonne soirée